aujourd'hui je vous parle de l'huile essentielle de poivre rose bonjour mon nom c'est Nathalie Fredotte et je suis naturopathe aujourd'hui je vous parle de l'huile essentielle de poivre rose qui est vraiment une très belle huile si vous manquez d'énergie c'est vraiment un gros wow ou si vous avez envie de mettre du piquant dans vos assiettes c'est l'huile essentielle que vous avez besoin donc avant de commencer avant de vous expliquer qu'est ce que c'est le poivre rose et toutes ses vertus intéressantes parce qu'elle a beaucoup de vertus donc je vais vous dire que tous mes dires tous mes propos n'ont pas été approuvés par Food Drug Administration et tous mes renseignements je vais les chercher dans différents livres mais particulièrement particulièrement dans ce livre-là ici Essentiel Life que c'est mon livre préféré sur les huiles essentielles c'est vraiment à avoir à la maison si vous voulez vous soigner naturellement donc le poivre rose je vous en parle c'est une huile qui vient du Kenya ou du Pérou c'est un mélange soit qu'on va chercher dans ces deux pays-là donc son mot latin c'est le sinus sinus moule excusez je me suis étouffée donc son côté propriété c'est vraiment une huile qui donne la vigueur donc à ne pas utiliser le soir sinon vous n'allez pas dormir donc si vous souffrez d'insomnie à ne pas utiliser en fin de soirée elle va aussi c'est une huile qui est anti-inflammatoire parce que là j'ai pris mes petits notes parce qu'elle a beaucoup de choses donc c'est une huile anti-inflammatoire, anti-oxydante, elle est rafraîchissante donc si vous voulez avoir rafraîchir dans la maison c'est une huile aussi intéressante sur ce côté-là elle est anti-microbienne et elle va aider beaucoup au niveau de la digestion donc comment on va l'utiliser dans nos différents systèmes dans la maison tout ça donc pour le côté système lymphatique c'est une huile qui est excellent pour travailler pour éliminer tous les déchets du corps parce que le système lymphatique ça travaille l'élimination des déchets du corps et il faut vraiment le faire bouger parce qu'en bougeant on fait bouger notre système lymphatique donc pour pouvoir l'éliminer le poivre rose va aider à la stimuler en faisant des mouvements vous pouvez utiliser la brosse pour le corps, mettre une petite goutte dessus et vous brossez la peau ou sinon vous allez en brossant comme ça vous stimulez votre système lymphatique donc on va avoir une meilleure élimination de déchets donc s'il y a une bonne élimination de déchets ça veut dire qu'il y a aussi une élimination de virus, de bactéries, des déchets les déchets créent des maladies donc beaucoup moins de maladies après ça, le candidat Elbican, c'est excellent pour ça aussi, le poivre rose mais personnellement je vous conseille, c'est pas juste en prenant l'huile essentielle de poivre rose que j'aurai plus de candidat Elbican je vous conseille d'avoir une naturopathie spécialisée en huile essentielle ou communiquer avec moi, je vais vous aider à vous donner un plan aussi alimentaire qui correspond au candidat Elbican parce que c'est pas quelque chose qui est à la légère il faut vraiment rencontrer un spécialiste à ce niveau-là on dit pour le système lymphatique, on peut le combiner avec l'enceinte qui est une très belle énergie, ces deux l'enceinte et de le prendre en interne, on peut prendre deux gouttes deux fois par jour l'enceinte et le poivre rose pour travailler le système lymphatique et le candidat pour le système digestif, c'est excellent pour tous problèmes de digestion donc maladies digestives, système intestinal, donc tous ces problèmes de santé-là ou des gaz, des ballonnements, vous allez l'utiliser avec la carte d'amone donc moi je dis toujours deux gouttes, au moins deux gouttes deux fois par jour l'appliquer soit sur le ventre si vous avez des problèmes intestinaux ou le prendre en interne ou les deux, vous pouvez faire toutes les deux ensemble donc après ça, pour la gestion de poids donc c'est une très belle huile parce que la poivre rose aussi travaille sur les addictions donc si elle travaille sur les addictions et vous voulez travailler votre gestion de poids souvent on est quoi? Quand on est en gestion de poids, on a un surplus de poids c'est qu'on est addict du sucre, de tous ces dérivés-là donc on va aider à diminuer les envies de sucre donc moi personnellement, je mettrais poivre rose et je mélangerais avec le Slim & Sassy que vous voyez, le Slim & Sassy à cause que la cannelle dedans et la pamplemousse, si vous n'avez pas le Slim & Sassy, utilisez pamplemousse ou cannelle donc ces deux mélanges d'huile essentielle-là vont aider à votre gestion de poids à couper vos envies de sucre aussi vous pouvez, c'est vrai, aussi vous pouvez utiliser le poivre noir les poivres roses, poivres noirs et Slim & Sassy c'est sûr que vous allez vous aider au niveau de votre addiction au niveau du sucre donc pour les personnes qui ont des problèmes de gestion de sucre ça va aider beaucoup à ce niveau-là donc deux gouttes, deux fois par jour, facilement ça va aider à ce niveau-là si vous avez des questions, communiquez avec moi en privé puis je vais vous aider à répondre à vos besoins qui correspondent vraiment à ce qui est bien pour vous pour les douleurs articulaires, c'est une huile que vous allez utiliser avec le copaïba et l'enceint, vous allez faire cette combinaison des trois huiles essentielles et vous allez masser à l'endroit spécifique et aussi on peut l'utiliser quand on se dit des douleurs articulaires on peut l'utiliser pour les douleurs musculaires mais on va l'utiliser avec la marjolaine donc crampes au ventre, menstruations douloureuses donc on va utiliser le poivre rose et la marjolaine ensemble pour faire une belle synergie pour aider à diminuer l'inflammation faites-le plusieurs fois par jour pour diminuer l'inflammation parce que souvent les douleurs musculaires, les crânes, les douleurs menstruelles tout ça, des fois ça prend un certain temps après ça, on a le système respiratoire donc le côté respiratoire, vous allez le mettre au niveau de la colonne vertébrale ou au niveau de la poitrine respiratoire ici, au niveau de la poitrine et vous allez le mélanger avec le melaleuca ou tétui, c'est la même chose mais la leucotte et tétui, arbre de thé, c'est la même huile et vous allez l'appliquer sur la peau ou mettre dans un diffuseur mais moi j'aime bien faire les deux ensemble c'est ça pour la fatigue mentale comme je vous ai dit, c'est une huile qui est énergisante donc j'en ai senti un petit peu avant de faire ma vidéo donc c'est pour ça que j'ai plein d'énergie donc c'est une huile qui va travailler au niveau vigourant comme je vous ai dit au début de la vidéo donc elle va aider à ce niveau là si vous avez des travaux, d'études, des choses comme ça c'est une huile qui est intéressante allez si vous n'êtes pas membre encore avec moi dans mon site huile et passion bien j'ai plusieurs recettes à ce niveau là pour vous aider à faire des beaux mélanges de diffuseurs sur les huiles essentielles sur le côté, oui, pour la fatigue parce qu'elle a autre chose, la fatigue mentale les troubles émotionnels donc on dit de la mélanger avec la mandarine verte la lavande, la camomille romaine et on fait tout un mélange ensemble je répète, c'est menthe, pas vrai, c'est pas vrai ok, je recommence mandarine verte la lavande et la camomille romaine ok, deux huiles essentielles qui sont calmantes et un vigourante donc elle va vous palmer mais aussi vous donner de la vigueur la concentration donc vous pouvez l'appliquer le mettre dans un petit roll-on avec de l'huile de coco et vous allez l'appliquer au niveau ici, moi j'aime beaucoup le plexus solaire pour pouvoir le mieux le respirer sur le côté émotionnel c'est qu'est-ce que c'est comme j'ai dit c'est une huile qui est vigourante donc elle va remonter l'énergie elle va vous donner du stimulus donc elle va aider à ce niveau-là donc c'est qu'est-ce qu'elle va faire sur un côté négatif si vous êtes côté plus négatif si vous ressentez « ah je suis l'île de là » ben vous êtes négatif respirez le menthe poivré pas le menthe poivré mais le poivre rose pour augmenter éliminer ce côté négatif que vous avez parce que vous ressentez aujourd'hui pour le côté aphrodisiaque oui c'est intéressant le côté aphrodisiaque vous y pensez donc c'est une huile qui est vigourante si on l'utilise avec du jasmin et du ylang-ylang et le poivre rose ces trois mélanges-là vont aider ça va augmenter le côté aphrodisiaque donc mettez-le comme parfum ok pour le côté cuisine comme je vous ai dit au début c'est une huile qui est vraiment vraiment intéressante en cuisine donc éliminer les poivres en bouteille ou qui ça fait longtemps qu'ils sortent sur les comptoirs c'est vraiment éliminer augmenter vos saveurs dans votre cuisine avec les huiles essentielles vous allez tomber en amour donc le poivre noir moi personnellement je ferais la recette un genre cil aux fraises avec du bocassini avec du poivre rose l'huile essentielle de menthe verte aussi et ça va être du sirop d'érable pour mettre un petit peu de goût de piquant et sucré ensemble donc et quelque chose de rafraîchissant ça va être vraiment un bon délice donc c'est tout pour mon poivre rose j'espère que je vous ai aidé à comprendre et qu'est-ce qu'on peut faire avec le poivre rose si vous avez des questions ça va nous faire plaisir de vous aider écrivez-moi en privé ça va nous faire plaisir de vous trouver des solutions naturelles dans votre quotidien donc je vous aime et je vous embrasse à la prochaine vidéo abonnez vous Sous-titrage ST' 501